Et je crois que Valérie Didier est allée voir un spectacle qui lui a particulièrement plu hier soir. Et d'ailleurs, on va l'accueillir dans le studio. Elle est en train d'arriver à notre micro. Ça va Valérie, bonjour. Ça va super, je n'ai survécu à ma nuit. À ta nuit. Alors qu'est-ce que tu es allée voir hier soir ? Raconte-nous tout. Alors hier soir, j'étais à Lyon, la Halle Tony Garnier, Starmania. En bref, le programme de ma soirée d'hier, comme tu le disais, Florian. Arrachée de justesse aux démolisseurs, cette Halle, livrée en 1914 à la veille d'une guerre atroce, s'inscrit par son audace architecturale et technique parmi les cathédrales de l'industrie. Cette monumentale structure transcende dès l'origine son propos initial. D'essence polyfonctionnelle, elle abrite avec succès une exposition internationale, une usine d'armement, une Halle aux bestiaux, les péniches de la cité industrielle. Aujourd'hui, un lieu culturel polyvalent. Symbole de la modernité lyonnaise, cette architecture de Tony Garnier, en continuelle mutation, inspira tous les concepteurs qui successivement l'ont réaménagé. Réchène et Robert en 1988, puis l'atelier d'Arient en 2000. C'est quelques mots pour dire ma joie, renouvelée d'aborder cet espace et de l'habiter quelques heures. À 20h30, dans une salle pleine à craquer, le spectacle débute de façon tonitruante, avec l'idée que nous en ayons pour notre argent et sans tentative de subtilité, ou alors cela m'aura échappé. Lumières virevoltantes en surabondance, à la limite de l'aveuglement, voix et son poussés à fond, faisant craindre la perte d'un tympan, voire les deux, gestuelle et mouvements se voulant dynamiques, frisant à plusieurs reprises le ridicule. Starmania est un opéra rock de Feu Michel Berger et de Luc Plamandon, qui, lui, a pu venir nous saluer hier. Une super production franco-canadienne présentée pour la première fois le 10 avril 1979 au Palais des Congrès de Paris, un genre jusqu'alors traditionnellement nord-américain qui se révélera une machine à tube rarement égalée. Quand on arrive en ville, le blues du businessman, les uns contre les autres, Ego Trip, le monde est stone. Régulièrement, je les fredonne et je ne pense pas être la seule tant leur succès traverse les décennies. Quels sont les ingrédients qui composent Starmania ? Le décor, une mégapole, capitale de l'Occident, hérissée de gratte-ciel. Le contexte, l'ambiance électrique d'une course aux élections présidentielles. Les protagonistes, et ils sont nombreux. Un candidat milliardaire, ancien militaire, porteur d'un modèle de société sécuritaire, raciste et économiquement libérale, de ville zonard qui terrorise le bourgeois, une étudiante issue de la bonne société, politisée, peinte comme radicale et hystérique, une gentille serveuse malheureuse car aliénée à son travail alors qu'elle rêve de planter des tomates et amoureuse secrètement d'un disquaire homosexuel, un télévangéliste à la tête du journal télévisé, sur une chaîne unique, un gourou porté sur la préservation de la nature et les orgies, une ravissante animatrice de l'émission télévisée phare, Starmania, la bien nommée, qui promet au candidat de devenir la star d'un soir. Une actrice de cinéma sur le déclin, dépressive, mais avec de beaux restes. Les actions, un coup de foudre qui transcende les classes sociales, un pseudo-enlèvement de l'amour fou, de la jalousie encore plus folle, un attentat fomenté, un pseudo-enlèvement des morts et un horizon bouché au bout du tunnel. Dystopie jouée il y a 44 ans, Starmania est en réalité devenue celle de notre monde. On a vu un homme d'affaires d'extrême droite accéder à la présidence des Etats-Unis, le terrorisme est une forme de guerre bien installée depuis le 11 septembre 2001, le réchauffement climatique menace assurément l'habitabilité de la planète, les télécrochets et le désir d'être célèbres n'en finissent pas d'être le Graal pour beaucoup, la ville est souvent perçue comme un espace anxiogène et déshumanisant, l'injustice sociale n'est nullement derrière nous, les questions de genre et des orientations sexuelles posent encore problème à certains, le travail reste bien une aléination pour beaucoup d'entre nous et comme vous l'aurez remarqué, il va nous falloir y consacrer deux années de plus. Les militants écologistes sont par contre plutôt taxés d'être des écoterroristes ou des Khmer Verts, sauf pour ceux que MeToo aura rattrapé, je ne cite personne, les tensions nées des inégalités et des incompréhensions sont partout et en réaction à ce monde incertain, la tentation de l'ordre nous fait entrevoir la possibilité de l'arrivée d'un homme fort, voire pour changer un poil d'une femme forte. Le monde est-il stone ? Je laisse Fabienne Thimaud le dire. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je ne sais pas si c'est la tête qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fais mon cinéma.